Pour notre enquête, nous avons décidé de contacter une association locale. Bruno Canella, le président de l'association, a accepté de répondre à nos questions. L'association créée en 2014 a pour objet de mener, d'organiser ou de soutenir toute réflexion, action, initiative, événement ou intervention, de lutte pour l'égalité des droits et obligations entre les personnes, de lutte contre toute violence, exclusion et discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, de prévention des risques sanitaires comme la contamination du VIH et les autres infections sexuels non transmissibles, de valoriser un événement social et culturel favorisant la reconnaissance et la visibilité LGBT, ainsi qu'également d'organiser des sorties ou des activités culturelles à caractère convivial. Pouvez-vous nous parler de votre journée d'action contre les discriminations à l'Épid de Montry ? L'association reçoit par groupe tout au long de la journée l'ensemble des élèves. Chaque session est une durée d'une heure trente. L'objectif est d'échanger librement, sans obligation, sur les discriminations LGBT, la sexualité, le respect de l'autre et de répondre à l'ensemble des questions posées. Cette journée fait partie intégrante du parcours d'un élève suivant sa scolarité au centre. Chacune de nos actions ont un impact. Il peut être différent en fonction de l'action. Pour nous, le principal, c'est de pouvoir communiquer et échanger sur les sujets LGBT, mais surtout sur le vivre ensemble et faire en sorte qu'à force nous réussirons à vivre simplement. Vivre simplement notre différence, mais surtout dans l'indifférence de tous. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous. Et j'espère que cette petite vidéo aura un impact sur les discriminations LGBT. Quoi qu'il en soit, ce sera encore une petite pierre de plus à l'édifice. Alors, merci beaucoup.